Bonjour, bonjour, bien-aimés dans le Seigneur, soyez tous bénis dans les noms puissants de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis la diacondesse d'Iva Bilonda de l'église à mission Mangester. Et ce matin, par la grâce de Dieu, nous allons prier selon la parole de Dieu. Nous le faisons d'habitude, nous prions chaque matin selon un chapitre. Et ce matin, par la grâce de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur, je vais couvrir le livre de Deux Rois, le chapitre 11. Oui, ça fait un bon moment, bien-aimés dans le Seigneur, que nous sommes en train de méditer ce livre. Pas seulement méditer, mais nous prions. Comme nous disons, chaque fois nous prions selon un chapitre par jour, nous méditons un chapitre du jour et nous partageons un verset de la Bible chaque jour. Nous sommes des femmes à mission et le Seigneur nous a fait grâce, nous sommes partout. Et ce matin, vraiment, nous les bénissons parce que nous n'avons pas eu de mauvaises nouvelles. Alléluia. Je ne sais pas s'il y a une personne qui a eu de mauvaises nouvelles ce matin. Nous sommes de cœur avec toi. Alléluia. Si tu as eu vraiment de mauvaises nouvelles, n'étais sans pas celle, nous sommes avec toi, bien-aimés dans le Seigneur. Alléluia. Que le Seigneur soit loué, que le Seigneur soit glorifié, que le Seigneur soit magnifié. Toi qui n'as pas eu aussi de mauvaises nouvelles, bénis le Seigneur. Même toi qui as eu de mauvaises nouvelles, bénis aussi le Seigneur. Parce que la parole de Dieu nous dit que, en toutes circonstances, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons glorifier les noms de Jésus. Alléluia. Dans la joie, bien-aimés, nous glorifions le Seigneur. Dans notre tristesse, nous glorifions aussi le Seigneur. Parce que c'est lui le maître de ses souffles, bien-aimés dans le Seigneur. S'il a décidé de récupérer une personne qui t'est chère, il est souverain. Tout ce que nous devons faire, c'est le louer, l'adorer. Je voudrais que tu commences aussi à l'adorer ce matin. Je voudrais que tu commences aussi à le louer ce matin. Je voudrais que tu commences à le lever ce matin parce qu'il t'a accordé le souffle de vie. Alléluia. Pas seulement le souffle de vie, mais tu es à mesure de faire des mouvements bien-aimés dans le Seigneur. Combien de personnes à ces moments qui sont incapables de bouger, bien-aimés. Ils ne peuvent même pas faire des mouvements. Mais toi et moi, le Seigneur nous a gardés. Alléluia. Toi et moi, le Seigneur nous a fait du bien. Nous sommes là, nous sommes en bonne santé. Oh, bien-aimés, c'est une grâce. Alléluia. C'est une grâce de se retrouver ce matin en bonne santé. Tu ne l'as pas mérité. Tu n'as pas payé un rond pour avoir ces souffles bien-aimés dans le Seigneur. Il y en a ceux qui sont dans les lits des hôpitaux à ces moments. Bien-aimés, ils sont en train. Oh, bien-aimés de respirer avec les souffles. Alléluia. Artificiel, bien-aimés. Mais tu es là avec les souffles naturels. Les souffles que Dieu a mis en toi. Alors, tu as une raison de l'adorer. Tu as une raison de les louer. Tu as une raison de les glorifier. Ne dis jamais que je manque de mots. Bien-aimés, on ne peut jamais manquer de mots pour louer ces dieux. Il est le roi de gloire. Il est le prince de paix. Il est le Dieu qui garde, bien-aimés, dans le Seigneur. Il est le Dieu qui protège. Alléluia. Raison pour laquelle, bien-aimés, tant que je le souffle, tant que je le souffle de vie, moi, je bénis les noms du Seigneur. Tant que je respire, bien-aimés, dans le Seigneur. Moi, je loue les noms de notre Seigneur, Jésus-Christ. Bien-aimés, n'attends pas que tu deviennes aveugle. Que tu commences à dire, oh Seigneur, si tu me laisses seulement voir encore une fois de plus, je vais te louer, je vais te célébrer. Oh, bien-aimés, n'attends pas ces moments-là. N'attends pas ces moments-là. Pendant que tu es encore en vie. Pendant que tu peux voir. Pendant que tu peux faire des mouvements. Pendant que tu peux te déplacer. Pendant que tu as tes deux pieds, bien-aimés. Et lève encore le nom de Jésus. Loue encore ces dieux. Glorifie encore ces dieux, bien-aimés. Alléluia, je ne sais pas quelle situation. Qui va te faire taire, bien-aimés, dans le Seigneur. Barthymé a vu Jésus. Alléluia. Il a vu le fils de David, bien-aimés, dans le Seigneur. Il n'est pas resté indifférent. Alléluia. Barthymé a crié très fort. Même alors contre ses ennemis. Alléluia, lui disait de cette terre. La Bible nous dit que la voix de Barthymé est encore plus forte, oh bien-aimés, plus forte que la voix de ses ennemis. Oh bien-aimés, je sais que les circonstances de ce monde vont te faire taire. Alléluia. Je sais que les ennemis se sont levés pour détruire ta famille, pour détruire ta maison, bien-aimés, dans le Seigneur. Mais je voudrais te dire ce matin, lève encore ta voix plus forte que les événements. Alléluia. C'est alors que tu auras la victoire. C'est alors que tu marcheras dans la victoire. Parce que la Bible nous dit que nous sommes dans la victoire. Nous avons la victoire. La victoire nous appartient. Bien-aimés que les circonstances dans lesquelles tu es ne t'effacent pas de peur. Alléluia. Crie encore très fort ce matin. Bénis encore ce matin, les rois des blocs. Comme David disait, je bénirai l'éternel. Alléluia. Bien-aimés bénis l'éternel ce matin. Alléluia. Oh Seigneur, je sens ta présence au milieu de nous, Adonai. Oh Seigneur, je salis encore ta présence au milieu de nous. Merci encore de nous avoir réveillés. Merci encore de nous avoir accordé le souffle de vie. Seigneur, nous t'élévons, nous t'adorons. Seigneur, nous te glorifions éternel. Nous élevons ton nom plus. Oh Père éternel de nos blocs. Nous élevons ton nom au-dessus de toutes choses éternelles. C'est le nom qui donne la vie. C'est le nom qui guérit. C'est le nom qui justifie. C'est le nom qui rend riche. Oh Seigneur, oh Père éternel, qui nous guérit de toutes nos maladies. Oh Seigneur, laisse que la gloire puisse te revenir. Laisse que l'honneur puisse te revenir. Parce que ce matin éternel, tu as décidé encore de nous faire du bien. Que l'honneur puisse encore révenir à toi seul. Le roi des rois, le seigneur des seigneurs. L'étoile brillante du matin. Le soleil de la justice. Oh mon âme, t'es bénie, t'exalte. Oh mon âme, t'es célèbre, le roi des gloires. Sois béni à jamais éternel. Alléluia, bien aimé dans le Seigneur. Comme je le disais, ce matin nous prions. Selon le livre d'un roi, bien aimé dans le Seigneur. Deux rois, le chapitre 11. Quand nous regardons ces chapitres, ça commence, bien aimé, avec une triste nouvelle. Alléluia. C'est pour cela que j'ai exhorté à une personne. Alléluia. Qui a eu une mauvaise nouvelle ce matin. Alléluia. Que Dieu te fortifie encore. Que Dieu te donne encore la force. Nous voyons, alléluia, cette fille d'Akab et de Jézabel. On nous dit, peut-être que c'était la fille de Jézabel aussi. Mais on nous dit que c'est la fille. C'est la fille d'Akab. Nous connaissons déjà la malédiction qui était dans cette famille, bien aimé. Si vous méditez la parole avec nous chaque jour, vous allez comprendre que ça, c'était une famille maudite. A cause de ce que leurs parents avaient fait. Alléluia. Akab a fait mourir Naboth, un innocent, à cause de son chant. Alléluia. C'est le chant qui appartenait, bien aimé, dans le Seigneur, à sa famille. Naboth a dit, non, je ne peux pas te donner. Je ne peux pas te donner parce que ça, ça c'est l'héritage de ma famille. Je ne peux pas te donner. A cause de cela, la Bible nous dit que Akab n'a pas pu dormir. Alléluia. Il était triste. Il n'avait pas pu manger. Pourquoi? Parce que lui, il voulait le chant, bien aimé, dans le Seigneur, de Naboth. Alléluia. A cause de cela, sa femme, Jézabel, cette mauvaise femme, bien aimée, a mal conseillé son mari. La Bible nous dit qu'il a même recruté un jeune, un jeune pour tuer quelqu'un. Alléluia. Et il a laissé cet innocent à couler. Oh, bien aimé, je viens d'interpeller une personne ici qui a envie les choses des autres. Naboth est mort. A cause de son propre bien, le bien de la famille. La Bible nous dit qu'il a été tué. Alors, l'éternel a envoyé le prophète Elie. Alléluia. Il a déclaré de la même façon que vous avez tué cet homme. Vous aussi, vous allez mourir. Pas seulement vous, toute la génération. Oh, bien aimé, je voudrais ici ce matin, que nous puissions d'abord briser les liens familiales. Parce que quand nous voyons cette fille, cette femme Athali, sa façon d'agir, la Bible nous dit qu'il a détruit toute la famille royale, sauf celle que Dieu avait épargnée. Cette femme n'avait même pas cet intestin-là pour dire que je suis une mère. Nous sommes des femmes. Nous savons comment nous avons du mal. Quand nous mettons un monde, quelle souffrance. Mais cette femme a pu massacrer toute la famille parce que lui voulait la royauté. Il voulait régner comme son père avait tué Naboth. Oh, bien aimé, parce qu'il voulait les biens de Naboth. Elle aussi, elle a tué parce qu'elle voulait régner. Elle voulait que quelqu'un d'autre ne puisse pas régner. Elle voulait qu'elle-même puisse régner. Quel égoïsme jusqu'à les tuer. Alléluia, bien aimé dans le Seigneur. Nous élevons nos voix pour briser tous les liens familiales. Je ne sais pas ce que tes parents avaient fait. Bien aimé, je ne sais pas ce que tes grands-parents avaient fait. Peut-être aujourd'hui tu es en train de subir une malédiction familiale. Bien aimé, peut-être tu es déjà l'âge de se marier. Tu n'arrives pas à te marier. Peut-être tu es dans le mariage. Mais tu es en train de vivre des situations difficiles. À cause de cette malédiction. À cause de ces liens. Mais tu es en Christ, bien aimé dans le Seigneur. C'est Christ qui nous a franchis, bien aimé. Nous ne sommes plus sous la condamnation. Christ a pris notre malédiction à la croix. Alors ce matin, nous brisons tous ces liens par les non-puissants. de Jésus. Oh, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, je brise encore les liens de vol. Je brise encore les liens, Seigneur, mon Dieu, d'assassinant. Je brise encore les liens, Seigneur, d'adultère. Oh, d'impilicité. Je brise encore les liens d'alcoolisme. Oh, éternel Dieu de gloire. Dans les non-puissants de Jésus. Je brise encore les liens de viol. Oh, non-puissants de Jésus. Par les non-puissants de Jésus, papa. Tout ce qui ne glorifie pas ton nom. Dans la vie de tes enfants. Oh, Seigneur. Les liens de Marie, des nuits. Des femmes, des nuits. Ces matins, je brise cela par les non-puissants de Jésus. Les liens de stérilité. Oh, non-puissants de Jésus. Je brise cela. Oh, non-puissants de Jésus. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, les rois des rois. Gloire à toi, les tout-puissants. Tu es d'une et de recevoir l'honneur. Tu es d'une et de recevoir la gloire. Oh, non-puissants de Jésus. Bien-aimés dans les Seigneurs. Nous voyons comment la Bible nous montre que quand on a tué, alléluia, tous les enfants, toute la famille royale, mais comme Dieu est tellement bon, alléluia, il y a eu un seul qui a été épargné. Ah, bien-aimés, ce matin, je voudrais que tu dises que même si on doit massacrer des gens, même si on a maudit plusieurs personnes, moi, je serai épargné à cause du sang de Jésus. Même si on a jeté des mauvais sorts sur ta famille, bien-aimés, parce que toi, tu crois en Jésus, tu seras épargné. Oh, rebosé, 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 tu es épargné de cette malédiction par les non-puissants de Jésus. Bien-aimés dans les Seigneurs, nous voyons comment, alléluia, la Bible nous dit qu'en dehors de cette femme, Athalie, alléluia, celle qui avait, qui voulait venger même son fils, parce que la Bible nous dit que quand il a vu que son fils a été tué, bien-aimés, nous avons suivi la prière d'hier, nous savons comment Jéhou a tué toute la famille d'Akab, mais la Bible nous dit, à cause de son fils, cette colère-là, il s'est dit, moi, je vais régner à la place de mon fils. Il a voulu venger son fils et il a voulu aussi régner, bien-aimés, dans les Seigneurs, alléluia. Alors, je disais que le Seigneur est tellement bon. Le Seigneur est tellement bon parce qu'il y a là où il y a des mauvaises femmes, il y a aussi des bonnes femmes. C'est pour cela, moi, j'ai toujours dit, il ne faut pas dire que les femmes ne bâtissent pas. Il y a des femmes qui peuvent bâtir, alléluia. Voilà une femme qui a été inspirée au nom de Joseph Joshua. Elle a été inspirée, elle s'est dit, waouh, elle a pris un fils de cette famille qui était encore petite, petite, bien-aimée dans les Seigneurs. Elle est allée cacher cet enfant. Elle a protégé cet enfant, alléluia. Et elle a gardé cet enfant, bien-aimée dans les Seigneurs. Parce que quelque part, elle se disait, on risque de rater un roi. Alléluia. Bien-aimée, nous connaissons la promesse que Dieu avait faite à David. Alléluia. Alléluia. Qu'il y aura toujours quelqu'un de ta postérité qui restera, qui régnera sur le trône. Alléluia. Cet enfant a été gardé. Cet enfant a été épargné, bien-aimée dans les Seigneurs. Cet enfant a été gardé parce qu'il y avait une femme, une femme sage qui voulait protéger cet enfant. Oh, femme, que faisons-nous de nos enfants? Femme, qu'est-ce que tu fais avec tes enfants? Est-ce que tu protèges tes enfants ou bien tu les exposes? Alléluia. Nous voyons comment cette femme savait qu'il y avait quelque chose qui devrait naître de cet enfant. Il a bien gardé cet enfant. Il a bien protégé cet enfant. La Bible nous dit pendant des années, Alléluia, que personne ne pouvait se rendre compte que cet enfant, Alléluia, était caché quelque part. Bien-aimée, nous voulons prier. Alléluia. Que Dieu nous donne les cœurs de cette femme, je ne sais pas. Parce qu'il y a des femmes qui exposent leurs enfants. Partout où tu vois, tu parles du mal de tes enfants. Tu connais mon fils là. Eh, il est comme ça. Il est ceci. Il est cela. Bien-aimée, protège ta bouche. Tu ne sais pas avec qui tu es en train de parler. Peut-être tu es en train de parler à Inna, Inna, à Thali qui va tuer ton enfant, qui va profiter pour prendre toutes ses paroles, pour faire du mal à ton enfant. Protégeons nos enfants, chères femmes. Nous prions, que nous levons nos mains, oh les mamans, pour consacrer nos enfants, pour cacher nos enfants. Nous savons, bien-aimés, que les seuls qui protègent, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alors, nous allons couvrir tous les enfants. Alléluia. Par le son de Jésus. Oh, Rebo, Salabochika, Yabasen, Télé, Boshende, Yababa. Oh, Seigneur, mon Dieu, c'est madame. Alléluia. Par la puissance, c'est du nom de Jésus. Seigneur, je vais couvrir, je viens couvrir, oh Seigneur, nos enfants par ton sang. Que nos enfants soient protégés par toi. Que nos enfants soient gardés par toi, éternel Dieu de gloire. Oh Seigneur, nous les recommandons à toi. Que tout ce qu'Athalie a déjà préparé, oh Seigneur, pour détruire nos enfants, par les non-puissants de Jésus, nous les rendons nuls sans effet. Toutes ces flèches d'Athalie éternel, nous les rendons nuls sans effet. Il ne fera rien à nos enfants. Il ne touchera pas à nos enfants. Nos enfants sont invisibles dans les mondes des ténèbres. Le diable ne peut pas les toucher. Oh non-puissant de Jésus-Christ, oh Seigneur, nous les couvrons. Nous les protégeons, Seigneur, avec ton sang. Oh Seigneur, garde-le. Éternel Dieu de gloire, nous voulons que ces enfants, Seigneur, oh Yahweh, puissent faire la différence. Éternel Dieu de gloire, que ces enfants, Seigneur, malgré qu'ils soient étrangers dans ce pays, mais qu'ils se distinguent parmi plusieurs fils, par les non-puissants de Jésus, Oh éternel Dieu de gloire, toutes les flèches du diable contre nos enfants. Éternel par les non-puissants de Jésus, je viens les déclarer, nul et sans effet. Oh non-puissant de Jésus, Satan, tu n'as pas de pouvoir, Satan, tu n'as pas d'autorité sur la vie de nos enfants. Libère leur vie, oh non-puissant de Jésus. Même ces enfants, qui étaient liés déjà, dans son camp, ces matins, par les non-puissants de Jésus. Papa, nous rendons ces enfants libres. Même si les diables les avaient déjà mis dans un trou, Seigneur, nous les faisons sortir de ces trous. Même si ces enfants sont déjà morts, sur le plan spirituel éternel, nous savons que toi, tu as fait une rencontre avec la veuve d'Enaïne éternel. Elle était déjà désespérée. Comme une mère est désespérée ce matin, il pense que son enfant est perdu. Éternel, nous croyons que c'est toi éternel qui touche le cœur. Va Seigneur, visiter cet enfant. Va Seigneur, amène cet enfant à la maison. Même si cet enfant s'est déjà éloigné de la maison. Même si cet enfant mange maintenant avec les animaux, Seigneur, comme le fils prodigue. Éternel, va le toucher là où il est. Que ces matins qu'il revienne encore dans la présence de ses parents. Car il y a une fête qui l'attend. Oh éternel, nous prions. Seigneur, nous prions pour nos enfants. Et ils sont exposés. Éternel, Dieu de gloire. Oh Seigneur, quand ils sont à la maison, ce sont nos enfants. Quand ils sont en retard de la maison, Seigneur, ils deviennent d'autres personnes. Ces matins, oh Père éternel, nous venons comme ces mères pleureuses pour pleurer en faveur de nos enfants. Fait leur justice, éternel, Dieu de gloire. Fait justice à une enfant qui s'est déjà égarée. Une enfant qui est déjà dans la drogue, éternel, Dieu de gloire. Une enfant qui fait saigner le cœur de ses parents. Oh Seigneur, éternel, Dieu de gloire. Ramène cet enfant. Ramène cet enfant à la maison, éternel, Dieu des armées. Ramène cette fille, éternel, Dieu de gloire, qui est allée, et qui pense que, oh éternel, Dieu de gloire, coucher avec les hommes, c'est ça une bonne vie. Éternel, Dieu de gloire, qu'il y ait un dégoût maintenant. Oh non puissant de Jésus. Oh Rebo, Chende, Rebo, Sakaya, Papa, Bien-aimé, protégeons nos enfants. Maman, protège ton enfant. Bien-aimé, le Saint-Esprit me met à cœur. Depuis hier, il y a de ces femmes, tu es à la maison, tu connais que ton mari viole tes enfants. Tu le sais, mais tu ne dis rien. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, tu es en train de voir le mal, mais tu ne dis rien. Alléluia. Tu es en train de détruire la vie de ta fille. Tu es en train de détruire la vie de tes enfants. Alors ce matin, réveille-toi, chère femme. Crie vers l'éternel. L'éternel des armées en tant que tu cries vers lui. Alléluia. Et il va t'écouter, bien-aimé. Il va exaucer ta prière, chère femme. Alléluia. Nous voyons comment cet enfant a été épargné. Parmi plusieurs enfants. Et nous croyons aussi, bien-aimé, qu'à travers nos prières de ce matin, nos enfants sont épargnés. Alléluia. Cette femme a agi à cause de l'esprit de colère. La colère a saisi cette femme et cette femme a commis le meurtre. Combien de femmes, bien-aimé, quand elles se fâchent, oh, bien-aimé, elles commencent à taper sur les enfants. Alléluia. Je ne sais pas, peut-être toi, on t'avait tapé dans ta famille. On t'a fait souffrir, chère femme. Mais il ne faut pas faire payer. Il ne faut pas faire payer cela à tes enfants. Alléluia. Regarde comment ça t'a détruit. Ton enfance t'a détruit. Ne cherche pas aussi à détruire l'enfance de ses enfants. Oh, chère femme. Alléluia. Quand tu as une colère, tu te mets à taper ton enfant. Tu ressens encore la colère qui te pousse à le faire. Combien de femmes ont tué leurs enfants? Un esprit de colère. Alléluia. Nous chassons cet esprit au nom puissant de Jésus. Que cet esprit de colère quitte nos vies au nom puissant de Jésus. Oh, chère femme. Mais toi qui as la colère, quand tu as un problème, tu casses tout dans la maison. Ne pense pas que c'est normal. C'est un esprit mauvais. C'est un esprit démoniable. Alors ce matin, que tu sois libre par les non-puissants de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, nous voyons cette femme qui avait vraiment envie de prendre la place, de régner. Elle a tout fait. Elle a même tué. Combien de personnes dans nos églises ? Tue les autres pour des postes bien-aimés dans le Seigneur. Parce que toi, tu veux régner. Tu veux qu'on voie que toi. Tu es même... Tu as emprunté toutes sortes de voies pour détruire les autres bien-aimés dans le Seigneur. Que ce matin, le Saint-Esprit te touche là où tu es. Que tu changes bien-aimés. Alléluia. Nous ne sommes pas là pour nous entrer. Tu es. Alléluia. Nous ne sommes pas des attaliers bien-aimés dans le Seigneur. Soyons des Jochema. Ces femmes qui a protégé. Bien-aimés, protège tes frères et soeurs. Ne va pas étaler la sanité de tes frères. Tu es en train de leur tuer. Alléluia. Tu as vu le mal dans ta sœur. Prie pour ta sœur. Ne va pas parler de ce mal. Nos églises sont détruites à cause bien-aimés parce que nous ne savons pas protéger. Protégeons-nous bien-aimés dans le Seigneur. Alléluia. Aimons-nous les uns les autres. Arrêtons de nous aimer les uns contre les autres. Bien-aimés dans le Seigneur. Que le Saint-Esprit nous aide ce matin. Alléluia. Alléluia. Gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés ces jours-là. Je pense combien de femmes ont pleuré leurs enfants. Combien de femmes à cause d'Athalie ont pleuré leurs enfants. Et combien de femmes aujourd'hui pleurent leurs enfants à cause du diable. Oh, femme. Alléluia. Je voudrais que nous soyons révétis de cette sainte colère que nous disons non au diable pour ce qu'il est en train de faire dans la vie de nos enfants. Le diable n'est pas notre ami. Bien-aimés comme je le disais dans notre programme des femmes de l'eau de maman. Un sorcier quand tu vois les oeuvres des sorciers bien-aimés il faut crier vers l'éternel. Combien de fois le diable détruit nos enfants alors tu ne peux pas rester calme. Combien de femmes ont pleuré ces jours-là. Cela me rappelle encore à la naissance de Jésus-Christ qu'on m'a hérode. Alléluia. As tué tous les fils. Alléluia. C'est parce que cette femme savait que s'il y a un fils qui reste c'est ce fils-là qui va régner. Vous voyez il connaissait déjà la destinée de cet enfant de ses enfants raison pour laquelle il cherchait à détruire. Bien-aimés les diables connaissent la destinée de nos enfants raison pour laquelle le bas âge bien-aimés il veut les détruire. Raison pour laquelle vous voyez les enfants en train de faire des mauvaises choses bien-aimés c'est les diables ne pense pas que c'est ton enfant ne blâme pas cet enfant femme lève-toi dans la prière crie vers l'éternel vois que c'est Attali qui a la base il sait que cet enfant sera un grand homme il sait que cet enfant elle sait que cet enfant sera un grand messieur il sera un ministre raison pour laquelle il cherche à détruire ton enfant alors ne reste pas dans la distraction lève-toi femme crie vers l'éternel crie vers l'éternel en faveur de tes enfants Alléluia bien-aimés comme je disais Jésus Christ est né Alléluia Alléluia la Bible nous dit que ça allait être un sujet de joie mais ce jour-là ce n'était pas un sujet de joie un sujet de tristesse bien-aimés dans le Seigneur parce que partout on pleurait Alléluia la Bible nous dit que Rachel pleurait ses enfants pourquoi ? parce que le diable s'était élevé Oh bien-aimés ce matin ayons une pensée pour une femme qui a perdu son enfant Alléluia nous demandons la grâce de Dieu qui Dieu console leur cœur dans les non-puissants de Jésus Oh Seigneur c'est toi le consolateur Yahweh console le cœur de mes sœurs Alléluia console le cœur d'une femme qui pleure son enfant ce matin Oh Chintalab Oh Chintalab console une femme qui est déjà perdue Oh Seigneur Dieu tout-puissant son enfant je t'en supplie mon Jésus mon roi je t'ai pris le roi de gloire donne encore la joie à cette femme que cette femme retrouve sa joie dans les non-puissants de Jésus Alléluia gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus Papa merci d'essuyer leurs larmes Alléluia bien-aimés dans le Seigneur nous prions selon les livres de deux rois les chapitres 11 Alléluia comme je disais cette femme connaissait la destinée le diable connaît notre destinée c'est pour cela on ne te laisse pas tranquille c'est pour cela tu es persécutée Alléluia dis-toi je ne suis pas n'importe qui Alléluia dis-toi je suis la fille d'un roi le roi raison pour laquelle le diable s'acharne contre moi comme je disais l'autre fois regarde les enfants d'Israël quand ils ont quitté l'Égypte Alléluia Alléluia ils ont dit laissez-nous Moïse disait à Pharaon laisse les enfants de Dieu aller adorer leur Dieu Alléluia laissez-nous aller adorer notre Dieu Alléluia à un moment donné Pharaon a laissé il dit allez-y mais à un moment donné il s'est rendu contre nous mais qu'est-ce que je viens de faire là il a laissé tous les Égyptiens avec il était plein de gens pour poursuivre pour poursuivre les enfants d'Israël donc il a laissé ce qui était dans les ténèbres avec lui pour poursuivre ce qui était déjà dans la lumière bien aimé dans le Seigneur ne sois pas surprise de voir que tu es tourmenté par le diable parce qu'il connait ta destinée je ne sais pas pourquoi j'insiste maman peut-être tu ne dors plus à cause de ce que tes ennemis sont en train de faire ils sont en train de comploter contre toi ils sont en train de faire des petits jets juste pour te faire du mal si toi tu les suis tu vas perdre ta destinée pour continuer à courir continuer à marcher les enfants d'Israël ne s'étaient pas arrêtés les enfants d'Israël ont continué à marcher et bien aimé ils savaient ils avaient une promesse ils savaient que la promesse c'était d'arriver dans cette terre promise alléluia bien aimé tu as aussi une promesse alléluia tu es en train d'aller quelque part le Seigneur est en train de t'amener quelque part alors ne t'arrête pas ne t'arrête pas que le Saint-Esprit te donne la force de continuer à avancer alléluia malgré ce que tes ennemis sont en train de faire de continuer à aller de l'avant oh bien aimé dans le Seigneur Dieu est tellement bon alléluia bien aimé nous voyons que l'ère était arrivée alléluia après 7 ans la Bible nous dit que c'était l'ère pour que ses fils soient couronnés oh Jésus alléluia la Bible nous dit qu'il y a eu la sécurité ces jours-là il fallait que le fils soit protégé pour que Atali n'entre pas pour faire du mal à cet enfant bien aimé n'est-ce pas le fils habite à nous il a dit que moi et le père nous viendrons faire notre domaine en vous le fils habite à nous comment tu protèges ce fils que tu as bien aimé comment tu fais pour protéger alléluia cet héritage que tu as comment tu le fais nous voyons comment ils ont pris des précautions pour protéger ses fils bien aimé il y a eu la sécurité oh Rebo je n'ai jamais vu une telle insécurité même le président de ce monde bien aimé je pense qu'ils ont triché à partir de la Bible c'est-à-dire l'entrée où le fils devrait entrer ne devrait pas être je ne sais pas si la même entrée avec la mauvaise femme la diablesse si on peut l'appeler ainsi la Bible nous dit qu'on a séparé alléluia les entrées bien aimé parce que le fils du roi devrait faire son entrée alléluia je ne sais pas comment tu prépares bien aimé l'arrivée du Christ est-ce que tu le prépares dans la distraction est-ce que tu prépares son arrivée comment tu es bien aimé ton huile est à quel niveau oh la 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 tu es resté longtemps dans la distraction bien aimé dans le Seigneur alléluia tu risques de perdre quelque chose de très cher le fils est en toi protège ses fils ne vois pas tu connais la voie que tu dois suivre tu connais la voie par où tu dois entrer ne fais pas entrer les fils n'importe où n'amène pas les fils n'importe où bien aimé dans le Seigneur il y a une entrée pour Atali et il y a une entrée pour le fils ici Atali représente bien aimé dans le Seigneur les diables les diables tu ne peux pas servir de maître à la fois tu ne peux pas emprunter de voix à la fois bien aimé la sécurité la protection protège je sais que tu as c'est tellement précieux bien aimé dans le Seigneur les choses de ce monde ne valent plus rien bien aimé nous avons vu les gens tomber pendant ces moments de Covid Alléluia ils ont laissé leur bien ils ont laissé tout le ministère il y a eu même des hommes de Dieu qui sont morts bien aimé dans le Seigneur cela ne t'enseigne pas pourquoi tu veux toujours marcher sur les deux voies Alléluia les fils et cette femme Atali ne sont pas entrés bien aimé sur le même chemin ils n'ont pas emprunter le même chemin il y a eu sécurité ma prière ce matin est que Dieu te garde Alléluia je suis en train de prier pour toi chère femme que Dieu te protège que tu ne commences pas à emprunter plusieurs chemins que tu restes sur le chemin de Christ c'est lui la vie Alléluia il est la vérité il est le chemin qui m'amène vers le Père oh chère femme que le diable ne puisse pas te distraire par rapport aux circonstances par rapport aux situations qui sont tout autour de toi mais que ton regard reste fixé vers l'éternel Alléluia car il y a un grand prix à gagner oh Seigneur je prie je prie pour cette femme qui est encore dans la distraction fais la sortie de cette distraction au nom puissant de Jésus Christ Alléluia bien aimé dans le Seigneur Alléluia oh Alléluia malheureusement j'ai consommé mon temps bien aimé je voudrais juste nous dire que en bref qu'est cette famille Alléluia cette cérémonie a eu lié le fils à 7 ans bébé il a été loin Alléluia bien aimé l'âge la bénédiction ne dépend pas de l'âge ne dépend pas aussi de l'hier tu peux être au Congo tu peux être en Côte d'Ivoire tu peux être je ne sais pas n'importe où mais si Dieu décide de te bénir il le fera bien aimé dans le Seigneur cela ne dépend pas de l'athalie ne dépend pas je ne sais pas d'Akham ne dépend pas de la famille d'où tu viens parce que la bénédiction de Dieu Alléluia ne cherche pas je ne sais pas quoi si la bénédiction est pour toi elle sera pour toi alors ne dis pas comment voler ma bénédiction et moi dans cette église on ne m'aime pas je devrais être ceci je devrais être ceci non si cela est destiné à toi bien aimé nous avons vu comment cet enfant a été épargné c'était qu'un petit enfant mais regarde comment Dieu d'une façon miraculeuse a épargné cet enfant parce qu'il avait une mission à accomplir cet enfant avait une mission tu as aussi une mission bien aimé dans le Seigneur tu ne mourras pas tu ne mourras pas cette maladie là ne te tueras pas oui je le déclare bien aimé je le confesse que tu ne mourras pas de cette maladie parce que tu as une mission à accomplir alléluia nous avons vu comment cet enfant a été oint nous avons vu comment le diable a été anéanti il a régné juste pour peu de temps c'est comme ces instants ici Dieu lui laisse encore le temps il dit que parce qu'il sait qu'il y a encore ces enfants qui ne se sont pas encore convertis c'est ça qui tarde l'arrivée de l'éternel bien aimé dans le Seigneur bientôt il va faire son entrée alléluia bientôt il va faire son entrée le fils de Dieu va revenir il va te trouver alléluia il te trouvera où dans tes critiques dans tes mensonges bien aimé dans le Seigneur sors de là alléluia le fils a été épargné comme Jésus Christ a été épargné à ces jours là dans la crèche alléluia l'ange est venu pour dire que prenez cet enfant déplacez cet enfant comme cet enfant était déplacé gardez quelque part Jésus Christ est quelque part il revient bientôt pour régner le Satan a juste peu de temps alléluia alors ne restez pas dans la distraction et nous voyons comment bien aimé à la fin comment quand ils ont renversé toutes les hôtels de Bâle ils ont renversé bien aimé tout ce qui ne glorifiait pas le nom de Jésus la Bible nous dit qu'il y a eu la paix alléluia Dieu règne là où il y a la paix Dieu règne là où il y a la paix bien aimé dans le Seigneur c'est pour cela ce matin je prie alléluia que Dieu nous accorde cette paix alléluia je sais que dans nos vies nous n'avons pas d'autres hôtels alléluia il n'y a que l'hôtel de Christ alléluia je sais ma soeur peut-être si dans ta vie il y a encore d'autres hôtels ce matin brise ces hôtels on fait que tu ailles la paix tu n'arrives pas à dormir la nuit tu as des mauvais rêves tu fais des cauchemars parce qu'il y a plusieurs hôtels dans ta vie eh bien aimé dans le Seigneur que c'est maintenant le Saint-Esprit t'aide alléluia à briser toutes ces hôtels à bâtir un seul hôtel oh Jésus Christ qu'il occupe la seule place dans ta vie que Jésus Christ occupe la première place la toute place dans ta vie alléluia c'est alors que tu auras la paix c'est alors que tu auras la joie dans les non-puissants de Jésus oh Père nous t'avons ainsi prié et nous disons Amen 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 bien aimé dans le Seigneur que Dieu vous bénisse si vous avez loupé tout ce que je dis je voudrais que vous puissiez retenir une chose nous vivons sur cette terre nous ne vivons pas celle nous avons les diables qui cherchent à nous faire du mal faire un mal à nos enfants mais je voudrais te dire que reste dans le Seigneur que tes pieds tout 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 je ne sais pas comment vous expliquer reste là cache-toi dans le Seigneur cache-toi dans le Seigneur comme on avait caché cet enfant toi aussi cache-toi dans le Seigneur c'est alors que le diable ne te touchera pas c'est alors que le diable ne fera rien dans ta vie même si comme je le disais avant dans ta famille on avait déjà décidé que vous tous vous allez mourir parce que toi tu connais le Seigneur alléluia à cause de toi les membres de ta famille ne mourront pas tu vas prier tu vas leur prêcher Christ tu vas leur montrer Christ ils seront tous sauvés que Dieu vous bénisse que le Seigneur vous bénisse vous qui êtes tous connectés nous sommes les départements des femmes de l'église à mission et nous sommes des femmes à mission nous sommes à mission sur cette terre alléluia Dieu connait que tu as une mission raison pour laquelle les diables ne te laissent pas tranquille parce que tu as une mission à accomplir alors ne sois pas distraite chère femme reste debout maman ou ou l'éla reste debout reste debout dans le Seigneur continue continue à chercher la face de Dieu et le Seigneur te fera du bien donc demain nous revenons encore avec la prière selon les chapitres du jour et demain ma sœur va couvrir les chapitres 12 et je vous prie bien aimé de méditer méditer la parole de Dieu ça nous fait tellement du bien je vous dis la vérité ça nous fait du bien toi qui ne médites pas médite seulement médite Dieu avait dit à Joshua si tu veux réussir dans tout ce que tu fais il faut méditer la parole de Dieu il faut marcher selon la parole de Dieu c'est alors que tu auras le succès toi tu vas avoir le succès sans la parole de Dieu comment tu vas prier si tu ne connais pas des promesses qui sont cachées dans la parole de Dieu alléluia bien aimé dans le Seigneur aimez cette page aimez aussi notre page Youtube je disais hier pendant mon intervention sur Youtube que le temps est arrivé où nous devons bien aimé faire la publicité des bonnes choses arrêtons de partager des vidéos où on parle je ne sais pas des choses qui ne donnent pas la vie supporter des femmes qui font un bon travail comme ces femmes à mission bien aimé aimez cette page cliquez à notre cloche qu'à chaque fois qu'il y aura un programme qu'on vous fasse savoir que les femmes à mission sont déjà en ligne et avec les seigneurs bien aimés tu arriveras quelque part alors c'était la diaconesse diva de l'église à mission et que mon Dieu vous bénisse c'était vraiment un plaisir d'être là au devant de vous que le Saint-Esprit vraiment nous accompagne tout au long de cette journée vraiment les matins pendant qu'on priait j'avais eu ce message d'annuler tout ce que le diable a préparé pour cette journée dont le diable avait préparé tellement de mauvaises choses Alléluia pour cette journée nous avons prié nous avons annulé c'est là mais n'empêche toi qui suis ce programme prie si tes enfants sont sortis ils sont quelque part en vacances partout où se trouvent tes enfants ou ton mari ou toi même vraiment prie pour que le Seigneur le protège soyez tous bénis et que Dieu vous bénisse à la prochaine bye bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501